Le dictateur Denis Sassou-Nesso serait mal au point. L'attention du coup congolais aurait fait une crise après l'annonce du décès de Mgr Mgr de la RDC. Lors de ces obstacles, le dictateur congolais aurait confié à ses proches les choses suivantes. « Je sais qu'un jour je vais y passer moi aussi et veiller à ce que mon cadavre ne soit pas souillé. » Denis Sassou-Nesso a peur au regard des crimes de sang qu'il a commis. Qu'un jour le peuple se rebelle sur son cadavre comme l'avait fait subir Pierre Anga dont il mangea des parties intimes à des fins rituels diaboliques. L'empereur Doyon a déjà laissé son testament dans lequel il confesse ses péchés. Denis Sassou-Nesso ne dort plus les nuits. Il se livre à l'alcool et à la drogue pour trouver sommeil. Tout le monde le sait, mais personne n'ose en parler en public. L'empereur Doyon est mal au point. Le temps aura les ans sur son régime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada